Musique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau de l'Institut Européen de Journalisme de Paris. Nous recevons aujourd'hui un grand du journalisme passionné du sport, là on rencontre les plus grands sportifs et couvert les plus beaux événements. Laissons nous faire une très vite aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Bastien. Comment allez-vous ? Très bien, heureux de répondre à vos questions. Merci d'être venu. Avec nous sur notre plateau, Annabelle Guilloret, bonjour. Bonjour Bastien, bonjour Nelson Montfort. On commence avec vous. C'est un petit peu trop long d'expliquer aujourd'hui, ne me convenait pas. Et donc j'ai pris justement des chemins de traverse, sans connaître qui que ce soit. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, notamment auprès de jeunes étudiants, et notamment mes étudiants ici à l'IEJ, qui me disent tous, et je peux comprendre cette légitime inquiétude, « Ah, mais il faut connaître tel ou tel, il faut connaître Pierre-Paul-Jacques, en substance il faut être questionné pour réussir dans ce métier. » Moi ce que je peux vous dire, c'est que je ne connaissais absolument personne. Alors je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'ai quand même réussi à tracer un petit chemin sans connaître personne. Et voilà, je crois que c'est un constat assez encourageant pour des jeunes journalistes, sachant qu'il y a en plus beaucoup, beaucoup plus de médias aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque où j'ai démarré. Vous êtes dirigé dans le journalisme et parce que vous étiez d'abord passionné de journalisme et le sport est apparu comme une évidence, alors d'abord vous étiez fou de sport et ensuite le journalisme était le meilleur moyen pour en parler. Je pense, et j'insiste aussi là-dessus auprès de mes étudiants, je pense que le journalisme c'est une curiosité, c'est une curiosité générale, c'est une curiosité pour tous les domaines d'activité. Et le sport fait partie de ces domaines d'intérêt, d'activité, etc. Je ne suis pas, comment dire, enfin vous me connaissez sans doute un petit peu, j'ai d'autres centres d'intérêt que le sport, mais il se trouve que je suis passionné de sport et que le sport continue à accompagner ma vie journalistique, mais pas que cela. Et en revanche, il y a une chose dont je suis intimement persuadé, c'est que je considère le journalisme de sport comme l'égal de toute autre forme de communication journalistique. Le temps est bien, bien loin derrière nous où on mettait au sport l'ancien prof de gym recyclé, etc. Aujourd'hui, les journalistes de sport, termes que je préfère à journalistes sportifs, sont des diplômés d'études supérieures, etc. Et je m'en réjouis vivement. Et ça, c'est un pli qui ne s'éteindra plus. Oui, je suppose qu'il y a une excitation particulière lorsqu'on a la chance de pouvoir couvrir des grands événements comme les Jeux olympiques, Atlanta par exemple, réaliser des interviews. Comment ça se passe ? Comment vous le ressentez ce moment où vous avez ce choix en face de vous ? Cette adrénaline, cette passion, c'est le cœur qui palpite un petit peu plus. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. J'ai eu la chance de suivre jusqu'à présent pas moins de 12 Jeux olympiques, été et hiver, 6 et 6, accentué par le fait que maintenant c'est tous les 2 ans, comme vous le savez, non plus seulement tous les 4 ans. Donc voilà, c'est une passion à chaque fois renouvelée. Et je réalise encore une fois le privilège extraordinaire que c'est pour moi. Vous travaillez sur le groupe France Télévisions. C'est un groupe qui, je suppose, vous tient à cœur et vous y avez encore de beaux jours sur cette chaîne. C'est-à-dire que j'ai toujours été, je crois, assez fidèle. J'ai eu des propositions d'aller, enfin en tout cas j'ai eu deux propositions, dont une vraiment ferme, d'autres médias. Mais voilà, je suis resté fidèle à France Télévisions pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement j'ai, je crois, cela en moi, cette fidélité qui fait partie, je pense, de mon caractère, de ma personnalité. Et puis la seconde qui est en fait la première, je veux dire, quelle autre chaîne que France 2 et France 3, France 4 désormais aujourd'hui aussi, m'aurait permis de suivre comme ça 12 jeux zonaviques parmi plein, plein, plein d'autres choses. Il n'y en a aucune autre. Quand nous disons que nous sommes le plus grand terrain de sport, bon bien sûr que c'est un slogan, je ne sais pas si nous sommes le plus grand terrain de sport. En tout cas, c'est là où il y a le plus grand nombre d'événements. Voilà, je crois, en tout cas, nous sommes certainement, voilà, exactement, le terrain de sport où il y a le plus grand nombre de grands événements. Et ça, je m'en réjouis vraiment vivement. On revient avec vous, Annabelle, vous avez des questions, on ne peut plus, personnelles sur votre carrière. Oui, j'ai une question un peu spéciale. Si vous pouviez tout recommencer depuis le début, Nelson Montfort, est-ce que vous changeriez quelque chose ? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous éviter la réponse bateau, dire je ne changerai rien, etc. Oui, certainement, je changerai, je changerai certainement. Peut-être pas au tout début de ma carrière, où en fait tout est arrivé assez vite, mais en cours de route, il y a peut-être certains choix que j'ai faits, que j'aurais pu peut-être différer ou ne pas faire du tout. Alors, ce serait peut-être trop long à expliquer, mais c'est vrai que j'ai 90% de satisfaction, j'ai peut-être 10% de regret, mais parce que je suis en train de vous répondre honnêtement. Voilà, par exemple, il y a certains, par exemple, qu'un sport comme le rugby ne m'aurait plu à un moment donné. Je vous parle de ça il y a peut-être 10 ans, mais ce n'était pas loin de faire que je commente le rugby avec Patrick Sébastien. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Je pense que ce tandem aurait fonctionné, probablement. Vous avez l'air d'être de cette avis. Ça peut être amusant. Je ne sais pas, voilà, mais je n'ai pas de regrets au sens où je fais plein, plein de choses. J'espère des jolies choses, voilà. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça, je vous réponds comme ça à brûle pour point, c'est un petit peu comme ça dans ma tête au rayon des regrets. Mais les satisfactions l'emportent tellement sur les regrets que ça ne peut pas être vraiment des regrets. Moi, j'avais une question un peu plus particulière. En 1996, vous avez votre marionnette dans les guignols. Losers, ça continue, je vois, à parler football. You keep talking about big talker sport. Oui, il est seulement fort. Vous parliez d'une, pour vous, c'est une sorte de reconnaissance sympathique. Vous l'aviez déclaré. Oui. Mais comment on le prend parfois aussi quand on est connu, il y a une certaine notoriété. C'est pas forcément évident à gérer. Alors, je vous réponds très honnêtement, Bastien. Ce sont peut-être mes origines anglo-saxonnes qui me valent ça, mais j'ai toujours été un grand adepte de la dérision et surtout de l'auto-dérision, que je considérais être comme la principale forme d'humour. Au fond, de rire des autres, c'est pas très difficile et parfois c'est pas toujours gentil. Ça, c'est pas trop mon truc. L'humour second degré, un peu rire jaune, ça, c'est pas trop mon truc. En revanche, de rire de soi-même, je considère que c'est vraiment la principale forme d'humour. Et cette marionnette, que ce soit la marionnette ou les imitations dont je suis l'objet le matin par mon camarade Nicolas Canteloup sur Europe 1 ou même le soir sur TF1, lorsque je les vois, je ne veux pas vous dire que je suis systématiquement accroché à voir si on m'imite ou pas, mais me font beaucoup rire parce qu'elles sont plutôt bienveillantes et même si le ton de la voix est forcément un petit peu exagéré, c'est normal. C'est ce qu'on attend d'un imitateur et je n'ai absolument aucun problème avec ça. Vous êtes sans doute le plus grand animateur et polyglotte du PAF. Vous parlez beaucoup de langue. Vous avez écrit la méthode Nelson. Est-ce que pour vous, les Français ont du retard sur l'apprentissage des langues aujourd'hui ? Je pense, mon cher Bastien, que la réponse est dans la question. Déjà, la façon dont vous posez la question, vous semblez y répondre. Oui, je pense que les Français ont été là. Je pense qu'une toute autre réponse vous aurait étonné. Oui, les Français, notamment les jeunes, ont beaucoup de retard avec les langues étrangères. Mais ce qui, au-delà de ça, m'inquiète et m'interpelle, c'est qu'il semble qu'ils aient également beaucoup de retard par rapport à l'utilisation de la langue française. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, ce qu'on voit, peut-être avez-vous la curiosité de regarder un peu les chaînes, notamment les chaînes musicales où il y a des petites déclarations d'amour le week-end. Les fautes d'orthographe qu'on y voit, les fautes de syntaxe, mais sont tout simplement épouvantables. L'arrivée du SMS n'a pas fait du bien. Exactement. Donc avant, je dirais, il s'agit déjà de balayer devant sa propre porte, dans son propre jardin, avant de s'occuper de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, que sais-je, le principal est déjà de bien s'exprimer dans ce qui, pour moi, est toujours la plus belle langue qu'il souhaite, à savoir notre beau français, du moins quand il est bien pratiqué. Et on revient avec vous, Annabelle, pour une question, on ne peut plus, personnelle, qui touche vraiment à votre carrière. Une dernière question. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes futurs journalistes de sport qui vous regardent ? Ils sont nombreux. Eh bien, oui, c'est ce que j'essaye de faire une fois tous les 15 jours, en tout cas avec mes étudiants en Master Sport. On m'a souvent dit que dans les interviews que je fais, avec certains vraiment très grands, comme vous le savez, j'étais un passeur d'émotions. Voilà, se réjouir des victoires, compatir aux défaites, le faire sincèrement, le faire avec humanité, avec humanité, avec un peu d'humour. J'aime bien ces quatre lettres H, humour, humilité, humanité, voilà, qui, je trouve, accompagne non seulement la vie d'un journaliste, mais la vie tout court. Voilà, c'est ça ce que je leur conseille. Et le reste, évidemment, est important. La technique, tout ça, il y a une technique de l'interview, il y a une technique du commentaire, il y a une technique de la présentation, ce que j'essaye de montrer à mes étudiants. Mais au-delà de ça, il y a la personnalité. Et j'aime bien cette phrase, ce qu'on te reproche, cultive-le. Ce qu'on te reproche, cultive-le. Parce que ça, ça veut dire avoir un style, avoir une personnalité. Vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir connu, mais mon mentor, je dirais, mon modèle dans cette profession était le regretté Jacques Chancel, qui nous a quittés il y a quelques mois. Il me disait toujours ça. Il me disait toujours ça. Il ajoutait, il ajoutait, cultive la différence. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Il ajoutait, pour réussir dans ce métier, il faut aimer les gens. Aimer les gens, ça veut dire aller vers les gens. Ça, c'est très important. Et dans le sport, de toute façon, je pense qu'il faut avoir ce caractère-là pour pouvoir approcher aussi les plus grands. C'est difficile ? Oui, ce n'est pas si difficile. Le monde du foot, je parle. Le football, je mettrais à part, ce serait peut-être un petit peu trop long à développer ici. Mais ce n'est pas si difficile dans l'ensemble à partir du moment où on y vient, justement, avec cette humilité souriante qui, je l'espère, est un peu ma marque de fabrique. En tout cas, j'essaie. Vous parliez d'humanité à l'instant. Vous voulez une amitié particulière avec Philippe Candeloro depuis des années. Vous étiez souvent tous les deux, et presque toujours, sur les grands événements, notamment les JO au Canada de patinage. Il s'est passé un événement, et vous le savez. Mais cette amitié, parlons plutôt de quelque chose de plus drôle. Comment vous la décriviez, cette relation ? C'est déjà plus une amitié, c'est une fraternité. Je pense que si vous lui posez la question, il vous dira la même chose. J'ai souvent l'impression que Philippe est mon petit frère, et je sais que la réciproque est vraie. J'ai noué avec lui des liens qui dépassent très largement le commentateur de télévision côte à côte. Donc voilà, c'est une sorte de jardin secret qui m'attache vraiment à Philippe et à sa famille. Et je sais que la réciproque est vraie. C'est un garçon qui est très altruiste, qui est très attentionné, qui contrairement à beaucoup de sportifs, ne fait pas tout centrer autour de lui. Il n'a pas beaucoup d'égo, Philippe. Il a au contraire beaucoup de générosité, beaucoup à offrir. Et c'est quelqu'un que j'aime vraiment profondément. Peut-être le fait que je sois fils unique a fait que justement, il y a ce côté, vraiment, je n'exagère pas. Cherchez un frère ? Oui, je n'exagère pas. Il y a ce côté petit frère, et ce n'est pas un mot que j'emploie à la légère. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Alors avant de terminer vos projets, que sont-ils, les projets futurs ? Justement, il concerne Philippe, puisque nous partons dans dix jours maintenant, à Shanghai, Chine, pour commenter les championnats du monde de patinage artistique. J'espère que ça lui changera les idées par rapport au drame qu'il vient de subir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces interviews sur le site de l'Institut européen de journalisme de Paris sur notre chaîne YouTube, Twitter et Facebook. Merci à vous, Nelson Lefort et Annabelle. Et à très vite pour une prochaine interview. Sous-titrage ST' 501